Bonjour et bienvenue encore une fois sur Révision avec Laila Najem. Aujourd'hui je vais parler du mot tout. Alors le mot tout pose un grand problème à de nombreux élèves. Incha'Allah, il y a un problème qui est dans la vidéo. Au premier jour, il y a un schéma qui met le schéma. Le mot tout peut avoir 5 fonctions différentes dans la phrase. D'accord ? Donc, il peut être déterminant ou adjectif, pronom, nom, adverbe. Bien sûr, il faut avoir la vidéo. Il va y avoir le mot tout quand il est déterminant ou adjectif. Alors, incha'Allah, dans la vidéo, il va y avoir le mot tout quand il est nom, pronom ou adverbe. Donc, c'est parti. Le mot tout quand il est déterminant ou adjectif, c'est la première chose pour nous dire. Il faut que je vous dise le mot tout déterminant, il faut que je vous dise le mot tout adjectif. C'est très simple. Le mot tout est indéterminant quand il peut être remplacé par n'importe quel ou chaque. Il va y avoir le mot tout n'importe quel ou l'expression chaque. Il va y avoir le mot tout est indéterminant. Le mot tout est un adjectif, il va y avoir le mot tout entier ou là en entier. Voilà, c'est très simple. Alors, il va y avoir le mot tout déterminant ou adjectif, il suit les mêmes règles. C'est-à-dire, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il va accompagner. D'accord. Donc, qui va l'accompagner ? Il va y avoir un nom masculin, bien sûr, masculin singulier. Le mot tout est masculin singulier. Il va y avoir le genre, c'est-à-dire, le féminin ou bien masculin. Le nombre, c'est-à-dire, le singulier ou bien le pluriel. Donc, c'est le nom, il va y avoir le suivi après, bien sûr, le mot tout. Alors, avec un article, un article, ce n'est pas un article, un article défini. Il va y avoir la plupart des écrits de le mot tout qui vont avoir un article défini. Mais il va y avoir obligatoirement un article défini. D'accord. Voilà. Il va y avoir un article défini. Il va y avoir l'article qui va y avoir. Donc, tout suivi d'un article défini, comme le, tout le monde est présent. Regardez-le. Le, c'est un article défini qui, bien sûr, le nom masculin. Donc, on a le, c'est un article défini masculin singulier. Devant un nom, bien sûr, monde. Un nom masculin singulier. Donc, on a écrit tout avec T-O-U-T. J'ai couru toute la matinée. J'ai écrit tout avec E parce que là, on a l'article là. La même chose pour les deux exemples. Le mot tout, parce qu'il y a une petite remarque. Le mot tout s'emploie parfois comme déterminant directement devant un nom. Qui coule m'obacharata. Qu'il y a une petite remarque. Qu'il y a une petite remarque. Le mot tout s'emploie parfois comme déterminant. Le mot tout s'emploie parfois comme déterminant. Pour toute demande de renseignement, contactez-nous. C'est-à-dire qu'il y a une petite remarque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour l'exemple. Quand on a l'article, on a l'article. J'ai l'article directement suivi d'un nom féminin de monde. Et de monde féminin, bien sûr. Donc, on a l'article avec T-O-U-T-E. Voilà. Je vous remercie d'autres déterminants. Mais les articles définis. Voilà. Exemple. Toutes ces années. Voilà. On a écrit toutes avec T-E-S. L'H-L-E-N-S-C devant un nom féminin. Pluriel. Donc, on a écrit C. C, c'est un déterminant. Hein? Démonstratif. Voilà. C'est toute une aventure. Comment on a écrit toutes? Devant une, un article. Indéfinie, hein? Toutes. Avec T-O-U-T-E. Parce qu'une aventure, c'est un nom féminin singulier. Ahmed a dépensé tout son argent. Argent est un nom masculin singulier. On a écrit 100. Un déterminant, bien sûr, possessif. Pardon. Et on a écrit 100. Donc, tout. On a écrit tout avec T-O-U-T. Voilà. Avec T-O-U-T-E devant un nom féminin singulier. T-O-U-S devant un nom masculin pluriel. T-O-U-T-E-S devant un nom féminin pluriel. Voilà. C'est très simple. Un moment de fin. C'est important. C'est important. C'est important pour la vidéo. C'est important. C'est important. C'est important. On a écrit une vidéo. à ceux qui sont concernés, les filles sont jolies, je travaille tantôt la journée. Bien sûr, incha'Allah après chaque vidéo, je vais essayer de faire un petit exercice pour qu'il y ait la correction à la fin qui m'a caché. Alors, j'ai terminé la vidéo sur l'écran. Voilà, toujours avec la chaîne Révision avec les lignes. Merci beaucoup et au revoir.